Monsieur le Président, Madame le Ministre, en rejoignant le Sénat ce matin pour poursuivre nos travaux, je réfléchissais à notre rôle, à notre responsabilité au moment où notre pays est dans la tourmente économique, politique aussi, mais surtout sociale. Déficit des comptes publics qui explosent, les dettes qui s'accumulent, l'emploi qui ne cesse de se dégrader, et nombreux sont les Françaises et les Français qui sont durement affectés par les conséquences de la crise qui sévit. Demandent beaucoup d'efforts, y compris aux plus humbles, pour relever les défis. Et nos concitoyens, lorsqu'ils s'informent en regardant la télévision ou en écoutant les radios, pour savoir comment le gouvernement agit pour sortir la France de l'ornière, observent des choses un peu irréelles. L'ordre du jour dicté par le gouvernement nous conduit à discuter des dates mémorielles, à changer les modes de scrutin, à découper les cantons, à modifier les dates électorales, enfin à mobiliser, ou plutôt à diviser le pays, sur la question du mariage homosexuel promis au rang de priorité. Comment ces Français, à Florange, chez Goudieur-Amiens, chez Peugeot, chez Renault, chez Alcatel, peuvent-ils nous juger ? Y avait-il urgence à traiter de ce sujet au regard des problèmes si importants qui touchent les familles françaises ? Alors on nous dit que c'est la mise en œuvre d'une promesse du candidat Hollande, aujourd'hui président de la République. Elle n'est pas la seule, et encore une fois, elle n'est certainement pas la plus urgente. Beaucoup de nos concitoyens sont inquiets. Ils le sont d'autant plus que ce n'est pas tant le mariage qui les préoccupe que ce qu'ils pourraient cacher. Quelle va être la place de l'enfant dans ce nouveau dispositif ? Madame Bertinotti nous a dit que M. le Président de la République s'était engagé sur le mariage et l'adoption, rien que sur le mariage et l'adoption. Mais un aspect reste très flou, la PMA. Au moment où la parole publique est sérieusement déconsidérée, je vous rappelle que le 31 mars 2012, au Folie-Bergère, ça ne s'invente pas, Madame Vallaud-Belkacem, porte-parole officielle du candidat Hollande, détaillait son programme devant les participants au meeting pour l'égalité organisé par les associations homosexuelles. Elle annonçait clairement l'ouverture à la PMA avec donneur anonyme pour tous les couples, sans discrimination, comme l'ont fait, disait-elle avant elle, avant les socialistes belges et espagnols. Elle précisait même le calendrier, aboutissement au printemps 2013, on y est. Ce texte est donc ambigu, beaucoup le redoutent, beaucoup le combattent. La question de la PMA a été renvoyée à l'examen de la loi sur la famille annoncée pour octobre. Le comité consultatif national d'éthique a été saisi, son avis est attendu. Peut-on vraiment séparer la PMA du mariage pour tous ? Nous ne le croyons pas. Le projet étant aux couples de même sexe, le bénéfice des dispositions relatives à l'adoption plénière, c'est l'article 345.1 du Code civil, qui prévoit que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. Cette situation est celle dans laquelle va se trouver l'enfant conçu dans le cadre d'un couple de femmes par la PMA qui aurait été réalisé à l'étranger. Dans cette hypothèse, l'enfant voit sa filiation établie à l'égard de celle des deux femmes qui l'a mise au monde. La branche paternelle de sa filiation est donc vacante. Dès lors, en raison de l'anonymat du don de sperme, l'enfant peut être adopté au sens de l'article 345-1 du Code civil. Alors, quand bien même le projet de loi sur la filiation ne remettrait pas en cause l'altérité sexuelle comme condition d'accès à la PMA, le mécanisme de l'adoption permettrait aux couples qui le voudront et qui le pourront de contourner alors la loi. Enfin, on peut estimer que la Cour européenne des droits de l'homme n'acceptera pas que des personnes se trouvant dans des situations identiques soient traitées différemment. Si les couples hétérosexuels mariés peuvent accéder à la PMA, refuser cet accès aux couples homosexuels sera alors susceptible d'être considérée comme une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Vous nous assurez que la liberté des adultes est un principe absolu et que les règles de procréation sont source de discrimination. La suite logique, nous la connaissons, et ceci a été dit à de nombreuses répétitions ici par différents orateurs, la suite logique, c'est l'accès à la PMA. Il s'agit de dire les choses clairement aux Français. C'est la raison pour laquelle le référendum peut permettre aux Français de s'exprimer sur un sujet qui touche au plus profond de notre société. Il y avait des voies de convergence possibles, Madame le Ministre, et nous aurions pu converger vers un peu plus de reconnaissance des droits des couples homosexuels avec l'organisation d'un engagement d'union civile. Vous l'avez refusé. C'est l'honneur de la République que de chercher de dégager des positions aussi partagées que possibles. Nous en avons été capables parfois, après des débats importants, après des débats forts. Ça a été le cas pour les problèmes liés à la fin de vie ou les problèmes liés au voile à l'école. Le débat a été fort. Il continue de l'être. Aujourd'hui, il y a surtout beaucoup plus d'affrontements que de débats, et ce débat, vous l'avez abordé comme un rapport de force. Au demeurant, M. le rapporteur, durant l'audition du philosophe Thibaut Collin, qui rappelait le texte liminaire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui prévoit que le mariage civil s'inscrit dans un ordre humain, universel, fondé sur le partage d'une nature humaine commune. Vous avez répondu. Ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. Celle-ci ne se réfère pas à un ordre naturel, mais à un rapport de force à un moment donné. Vous concédiez ensuite. C'est un point de vue marxiste. Je provoque un peu. Mais je crois que c'était ce que vous pensiez. Le référendum peut être la façon de sortir par le haut. C'est un engagement, dit-on, présidentiel. C'est vrai. Mais que faisons-nous ici, alors ? Si chaque fois qu'il y a un engagement et qu'on ne peut pas en discuter, qu'il suffit de s'y conformer, ce n'est pas la peine de réunir le Parlement. Le référendum, ce n'est pas la victoire d'une majorité sur une autre. C'est simplement le verdict populaire sur un sujet qui touche chacune et chacun des Français. Madame Daville nous a rappelé des arguments juridiques en disant « C'est un débat sociétal, ce n'est pas un débat de société, vraiment. » Mais est-ce que le Conseil constitutionnel irait jusqu'à censurer la demande du président de la République visant à consulter les Français sur un sujet aussi important ? Nous ne le croyons pas. Au demeurant, quand il s'agissait du cumul des mandats ou du vote des étrangers, certains, dans votre majorité, prévoyaient de faire un référendum pour mieux demander l'avis des Français. Sur un sujet comme celui-là, comment ne pas demander l'avis des Français ? Alors je crois qu'il ne faut pas craindre le verdict populaire. Sur un sujet qui mobilise autant de Françaises et de Français, il faut consulter chacune et chacun. C'est ce que nous souhaitons également au groupe UDI. Prendre le train de l'histoire, ça n'est pas continuer à débattre ici, c'est consulter les Français sans attendre. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Merci.